Coucou tout le monde, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo, en fait c'est un petit partage j'avais envie de vous parler de mon expérience, hop, c'est un petit peu le fouillis je voulais vous partager en fait mon ressenti, enfin des choses que j'ai envie de dire par rapport à une séance que je viens de faire à Relaxéo donc Relaxéo c'est un centre bien-être, massage, soins, tout ça tout ça à Mignalou Beauvoir qui est en fait très proche de Poitiers, c'est en périphérie de Poitiers au sud et on m'a offert pour mon anniversaire, c'est-à-dire il y a 4 mois, un soin, enfin une découverte Relaxéo donc c'est-à-dire massage du dos et soins du visage ce que j'avais envie de vous dire c'était que ça m'a fait beaucoup de bien voilà le massage du dos c'est juste trop agréable en tout cas ça m'a fait du bien, c'était très agréable, autant le massage que le soin je n'irais pas moi-même me racheter un soin chez eux parce que voilà avec les tics je ne pense pas que leurs produits soient véganes donc voilà moi-même je n'irais pas acheter un soin mais voilà j'en ai profité et je ne vais pas cracher dessus non plus voilà on me l'a offert c'était très agréable voilà fin de l'histoire par contre il y a le côté massage soins mais il y a aussi le côté spa enfin spa oui je pense qu'on peut dire ça il y a une salle de détente c'est super, c'est lumière tamisée, petite musique relaxante c'est super agréable, les lieux sont beaux donc voilà j'ai passé je ne sais pas combien de temps là-dedans ensuite je suis allée me baigner dans la piscine qui est à 30 degrés donc ça va après la piscine donc petite douche pour se rincer du chlore et après c'est là que je suis allée au sauna donc voilà je suis restée je ne sais pas combien de temps il n'y avait pas d'horloge dans le sauna mais j'ai fait sauna, douche froide, sauna, douche froide et j'ai fini par revenir à la salle de détente c'est tellement agréable, on est tellement dans une bulle dans un petit cocon de bien-être et d'énergie positive et il se trouve que j'avais une personne et une femme qui étaient en fait on allait faire les mêmes choses à peu près en même temps c'est à dire qu'après mon soin je suis allée dans la salle de détente elle était déjà là, elle venait de se faire faire un soin elle aussi donc elle part je reste peut-être 5-10 minutes de plus et là je me dis tiens j'ai envie d'aller à la piscine je vais à la piscine, qui c'est que je vois ? cette dame donc du coup on s'est ressouris c'était marrant qu'on se suive en fait là on a commencé à parler un peu quand il y avait les jets parce qu'ils n'étaient pas toujours en marche en fait il fallait appuyer sur un bouton pour les déclencher et puis voilà on se parle un petit peu mais sans plus et on a vraiment commencé à parler quand on s'est retrouvés au sauna pareil elle est partie un petit peu avant moi je suis sortie de la piscine je suis allée au sauna elle était là et là voilà on a commencé à parler un peu plus et puis on a fini par se retrouver encore une fois à la salle de détente et on a reparlé là-bas et voilà on est sortis ensemble alors moi je suis rentrée à 13h30 là-bas j'avais mon soin vers 14h mon soin s'est fini un peu avant 15h et je suis sortie de là-bas à 17h30 donc vous voyez pendant 2h 2h30 j'ai traîné dans les lieux voilà dans la salle de détente la piscine, le sauna tout ça j'ai pas fait hammam j'aurais pu mais c'est moins mon truc en fait voilà avec la vapeur d'eau alors par contre selon les pathologies selon les besoins du corps si on veut on va plutôt orienter via du sauna ou du hammam selon voilà sachant que les deux de toute façon font transpirer et que c'est toujours bien ça fait circuler donc voilà mais moi juste comme ça si j'ai pas à me préoccuper des maladies que je pourrais avoir ou non je préfère le sauna c'est de la chaleur sèche et j'aime beaucoup et c'est très agréable et il était à 80 n'hésitez pas à sortir après 10-15 minutes voire 5 minutes si c'est plus possible pour vous il faut vraiment vous écouter mais voilà faire des petites pauses sortir prendre l'air frais revenir la douche froide si vous pouvez bref c'était mon après-midi à relaxéo donc voilà j'avais envie de vous partager ça parce que c'est important en fait de 1. prendre soin de soi 2. prendre du temps pour soi alors souvent ça va un peu ensemble mais c'est quand même un petit peu différent et les deux sont importants et là j'ai pris du temps pour moi parce que en soi j'ai voilà par rapport à ma vie professionnelle je suis pas du tout overbookée mais je prends pas du temps pour moi dans le sens que pour prendre du temps où c'est c'est moi avec moi c'est dans le moment présent c'est un moment d'amour pour moi ce genre de choses je le fais quasiment pas en fait malgré que je pourrais prendre ce temps mais je le prends pas et d'aller dans des endroits comme ça où on vous bichonne avec des massages et tout où vous pouvez vous détendre parce que l'univers est fait pour ça il est adapté et voilà vous êtes dans une bulle cocooning une bulle de détente et on en parlait un peu avec la dame je lui ai dit bah oui on est dans cette bulle là et on oublie tous nos soucis quoi on est là on est bien on se détend et c'est génial donc voilà c'est autant à lâcher physique que psychique c'est les deux et ça c'est génial et donc je pense que mes clients selon enfin j'aime pas dire client mais les personnes qui viendront me voir en nature selon ce qu'elles auront à travailler à guérir je peux clairement recommander un endroit comme ça parce que c'est juste super c'est génial donc voilà je vais peut-être c'est le genre de choses que j'aimerais bien faire une fois par mois avoir une fois par mois le petit moment bien-être détente tout ça sans forcément prendre massage et tout ça mais juste d'aller au spa avec la piscine la salle de détente le hamam et le sauna c'est déjà super voilà donc je peux que vous recommander vous conseiller d'essayer si vous avez jamais essayé on prend du temps pour soi et ça fait du bien ça fait du bien au moral ça fait du bien au corps c'est que du positif bien sûr ça a un budget mais voilà dans la vie on fait des choix et le choix de prendre soin de soi de s'occuper de soi c'est important donc voilà si vous pouvez vous faire ça de temps en temps ou au moins essayer une fois ça serait super et voilà si jamais vous avez déjà essayé et bien n'hésitez pas à nous partager dans les commentaires voilà ce que vous en avez pensé vos ressentis etc j'espère que la vidéo vous a plu ici vous avez ma dernière vidéo et ici vous avez une vidéo spéciale recommandée pour vous donc voilà c'est comme vous voulez et vous pouvez vous abonner ici je vous laisse je vous fais des gros bisous à bientôt bye bye abonnez-vous abonnez-vous